On commence avec Paul-François Fournier, vous êtes directeur de l'innovation de BPI France et nous sommes ici à l'accord Hôtel Arena pour la deuxième édition de BIG, BPI France Inno Génération. Bonjour, merci de commencer ces 24 heures de folie avec nous. Vous êtes donc responsable de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous parler des moments forts de ces 24 heures ? Oui, bonjour et ravi de vous accueillir à BIG, BPI France Inno Génération. Cet événement, il est conçu et pensé comme une énorme rencontre. Notre conviction chez BPI France, c'est que les conditions de la reprise sont en train d'arriver, les moyens financiers pour les entrepreneurs sont plus faciles. On a participé évidemment à ça et que l'étape d'après, c'est vraiment de faire en sorte que les différents écosystèmes travaillent plus étroitement ensemble. On pense que les startups ont besoin des grands groupes de la même façon que les grands groupes ont besoin des startups, que les PME ont besoin de travailler avec des startups, que les PME ont besoin de travailler avec les grands groupes. On pense que les entrepreneurs ont besoin de se rencontrer pour partager leurs expériences, pour partager leur succès. Et donc BIG, c'est cet énorme rassemblement pour partager tout ce savoir, toute cette énergie, toute cette niaque des entrepreneurs. Alors pour ça, il y a plein d'événements dans l'événement. Le principal étant cette scène du bang où on a... On ne voit pas bien ici, mais qu'on verra avec Thomas et Julie qui nous montreront justement l'envers du décor de ces 24 heures. Alors cette scène du bang où il y a tout un tas de patrons, Carlos Tavares, Isabelle Cocher, Geoffroy Roux de Bézieux, Jean-Baptiste Rudel, Xavier Niel, bref... Que des grands. Que des grands noms de PME, de startups, de belles et de grands groupes qui auront 9 minutes pour parler de changer le monde. Voilà, 9 minutes pour changer le monde. Ensuite, il y a beaucoup d'endroits où auront lieu des événements qui varient d'une durée d'une demi-heure à une heure et demie, une centaine de séminaires thématiques. Et on va parler de la problématique de l'impression 3D, de la disruption des grands groupes, de comment attaquer les marchés asiatiques, quels sont les nouveaux modes de management. Une énorme diversité avec des tops intervenants à chaque fois. On aura ensuite des espaces où rencontrer une cinquantaine de grands groupes, rencontrer une cinquantaine de chargés d'affaires de Business France, une grande, dans la rotonde, une grande marche promenade des innovations. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est au travers de ces moments, c'est solliciter, faire en sorte que les gens se rencontrent, se parlent de leur business. C'est vrai, on ne peut pas très bien le voir, mais là, on est au centre de l'accord Hôtel Arena et autour, il y a les gradins. Et dans les gradins, on peut croiser, on peut aller rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres experts, d'autres en tout cas leaders sur des sujets ou sinon sur des régions. Et c'est ça, en fait, l'une des nouveautés de cette deuxième édition du BIG. Exactement, exactement. On a vraiment voulu aller un cran plus loin dans cette notion de rencontre au-delà de l'énergie que suscite l'entrepreneuriat et de dire chaque écosystème de la French Touch, qui est tout ce savoir-faire à la française, le tourisme, le luxe, la French Tech dont on parle beaucoup et dont vous parlez beaucoup, la French Fab, qui sont ces industries traditionnelles qui sont en train de se révolutionner. Tous ces gens ont besoin de se rencontrer. Chacun de ces écosystèmes est en train d'évoluer. Et surtout, il va devenir plus fort ensemble. Et donc, tout est conçu autour de ça. 35 000 inscrits à cette manifestation. Alors, 35 000 inscrits, justement, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir rencontrer les personnes intéressantes, il faut passer par l'application. Voilà, absolument. BPI France InnoGeneration, c'est pas que BPI France, c'est vraiment l'application BIG pour dire, voilà, je voudrais vous rencontrer. Et à partir de ce moment-là, tac, on se retrouve au milieu et vous pouvez commencer à parler business très facilement. Exactement. On a pris d'ailleurs une entreprise limousine qui était une des rares, qui était capable de mettre 35 000 personnes dans ce type d'application. Et donc, même à Limoges, vous voyez qu'à Limoges, c'est le centre de l'innovation aujourd'hui. Et donc, cette application, elle va permettre, effectivement, de créer ce réseau social de toutes ces rencontres qui vont, encore une fois, se matérialiser au travers de plein d'événements aussi. Et c'est 24 heures. 24 heures, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête que jeudi après-midi, c'est ça ? Jeudi à 13 heures, voilà. Même pour la nuit. On part midi à 13 heures, même pour la nuit. Ce soir, on a de beaux artistes pour faire un peu la fête. Parce qu'on pense que l'entreprenariat, c'est aussi la fête, c'est aussi des moments de détente. Et donc, on va essayer de vivre à ce rythme des entrepreneurs pendant ces 24 heures. Écoutez, merci Paul-François Fournier. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'innovation chez BPI France. Et nous sommes ici pour démarrer cette deuxième édition du BIC. Merci à vous d'être passé par notre plateau et à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada